Du taoïsme contemporain et du renouveau qui a eu lieu, parce qu'il faut savoir que le taoïsme en Chine s'était arrêté suite à la révolution culturelle qui a eu lieu, et il n'a repris qu'en 1980. Donc tous les temples avaient été fermés, les prêtres ou les moines avaient été obligés d'arrêter leurs fonctions et de se marier, de retourner dans la société, les statuts avaient été détruits, etc. Et puis grâce à une nouvelle mise en place du gouvernement et des nouvelles lois, le taoïsme en 1979 a eu le droit de reprendre des activités tout comme les autres religions en Chine, car toute religion avait été arrêtée pendant cette période-là. Donc c'était une forme de renouveau. Donc en 1983, en fait, il y a eu officiellement la réouverture dans toute la Chine de seulement 21 monastères taoïstins. Et en 2013, on pouvait en comptabiliser plus de 30 000. Donc c'est quand même une recrudescence énorme. Et avec plus de 30 000 moines de l'école de la réalité complète, Chuang-Zhen, dont Yves vous a parlé et dont il vous a bien expliqué la définition. Et comme Yves vous l'a expliqué, en fait, il y a effectivement à l'heure actuelle en Chine deux traditions, deux grandes traditions taoïstes. Une qu'on appelle donc orthodoxe, les Jiangyi, dont on voit un maître ici avec l'écharpe jaune, donc à gauche. Et puis à droite, on a un maître Chuang-Zhen, l'école de la réalité complète. Bon alors, l'écharpe jaune, c'était juste parce qu'ils étaient en train d'assister à une grande cérémonie. Donc ça, c'était une écharpe honorifique, si vous voulez. Ça n'a rien à voir avec la tenue habituelle. La tenue habituelle, on voit bien. Le maître Jiangyi, déjà, il a les cheveux courts. Et puis il a un petit chaton, comme ça. Et puis le maître Chuang-Zhen, lui, on ne voit pas bien sur la photo, mais il a les cheveux noirs avec un chignon. Et puis là, donc, ce type de maître, comme son livre. Quand vous irez en Chine, pour certains d'entre vous qui y allez au mois d'août, je crois que ça, vous pourrez donc faire la différence de cette façon-là. Quand vous voyez un moine ou un prêtre avec les cheveux courts, il y a de grandes probabilités qu'il soit de l'école Jiangyi, ou s'il a des cheveux longs, c'est l'école Chuang-Zhen. Pourquoi les cheveux longs ? Ou alors aussi la barbe. C'est parce que c'est par respect pour ce que la nature nous donne et ce que nos parents nous ont donné, en fait. Donc, c'est une partie de nous, les cheveux. Donc, on ne les coupe pas. De même pour la barbe, pour les hommes. Et c'est aussi ce que les parents nous ont donné à travers la nature. Alors là, je vais pas... Je vais, comme Yves vous l'a expliqué déjà avec les fondateurs de... On va passer là-dessus. On va... Je vais parler de Jean Taouling et de Maxime. Et oui, voilà, c'est ça. Donc, on va passer rapidement. En fait, je voulais juste vous décrire un petit peu que... Pour ceux qui vont aller en Chine, par exemple, il faut connaître un peu le contexte politique. Parce que l'Église n'est pas séparée de l'État en Chine. Donc, c'est différent. En France, on nous joue à cette phrase, l'Église et l'État sont séparés. Alors qu'en Chine, l'Église, quand je dis l'Église, c'est-à-dire toute forme de religion, est contrôlée par l'État. Donc, il y a une relation de subordination. C'est-à-dire que c'est l'État qui a un département, le ministère de la culture et de la religion, et de la religion, c'est le mot important, qui contrôle les activités religieuses et qui met en place des lois et toutes les activités doivent être en accord avec ces lois-là. Donc, quand vous allez rentrer dans un temple, vous verrez souvent dans le hall d'accueil, non pas le hall des dieux, parce que le hall des dieux est réservé aux sacrés, mais le hall d'accueil, c'est l'espace entre le ciel et la terre. Donc, c'est là que les lois de la terre doivent être suivies et c'est là que l'on voit ces grands panneaux bleus, souvent bleus d'ailleurs, qui sont affichés, c'est obligatoire de les afficher, où il y a les régulations mises en place par le gouvernement pour tout organisme religieux. Et alors, sur ces documents, qu'est-ce qui s'est marqué ? D'abord, qu'il y a la liberté de religion. Effectivement, ça a été un des grands changements en 1979 avec le nouveau gouvernement, ça y est, les gens pouvaient pratiquer leur religion, c'était autorisé de nouveau. Donc, les temples pouvaient rouvrir, les personnes pouvaient aller prier et les prêtres retrouver leur église ou leur temple. Mais il faut que les prêtres suivent des études patriotiques. Donc, dans leur formation, il y aura des cours sur le communisme et le patriotisme et comment respecter les lois du pays et ne pas émettre des idées qui seraient contraires à la politique actuelle. Il y a le contrôle des publications religieuses, donc il faut effectivement dans ces publications religieuses, s'il n'y ait qu'un contenu religieux et non pas un contenu qui serait politique et une réglementation des activités. Donc, quand ils vont organiser une très grande cérémonie ou une grande conférence, il faut passer par le bureau, on appelle ça le bureau de l'administration des religions, qui va mettre son tambo, qui va dire, ok, on accepte que vous publiez, on accepte que vous fassiez cette activité. Donc, il ne faut pas s'étonner quand vous rencontrerez aussi des prêtres taoïstes qui, parfois, dans leur discours, vont vous parler d'un petit peu de politique ou du bien du gouvernement. Il ne faut pas vous en offusquer, ça fait partie un petit peu du politiquement correct et des activités ou du discours à avoir pour être en bonne relation avec le gouvernement et pour qu'ils puissent continuer ensuite à pratiquer leur religion. Alors, le taoïsme est régi par l'association Taoïste de Chine, qui est un petit peu l'équivalent, on peut dire, du Vatican, par exemple, si on ne compare ça aux catholiques. Sauf que l'association Taoïste de Chine est régulée par le gouvernement, par le ministère des religions. Actuellement, c'est ce maître-là, qui est donc le dirigeant de l'association Taoïste, maître Li Guangfu. Vous aurez peut-être la possibilité de le voir à Wudangshan, car en fait, il est aussi le directeur de la montagne Wudangshan. Lequel, là ? Celui-là, là. Il est très sympa. Il a un fort accent montagnard de Wudangshan. Alors, il est le représentant... Quand je vous parle un peu du Vatican, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'il peut être à la route. Il n'est pas vraiment complètement le représentant spirituel tel que peut l'être le pape. Parce que là, il occupe aussi des fonctions administratives, des fonctions... Il y a un petit peu le lien entre le taoïsme et la politique. Donc, il a été élu pour tenir ce poste-là. Mais il n'a pas été élu comme étant réellement la personne qui a un niveau spirituel le plus élevé. Il a un niveau spirituel élevé, c'est sûr. C'est pour ça qu'on... Il a été élu pour ce poste. Mais ce n'est pas l'équivalent du pape tel que nous on pourrait l'entendre, en fait. C'est plus une fonction administrative. Alors, il est élu par l'ensemble des taoïstes. Il y a des grandes réunions qui ont lieu tous les quatre ans. Et tous les taoïstes inscrits en tant que taoïstes votent. Mais il faut que ce soit en accord avec le choix du gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement va aussi accepter son poste, va l'accepter à ce poste-là. Il est élu par la communauté taoïste. Alors oui, il faut parler de qu'est-ce que c'est qu'un taoïste. Et il disait, quand on est en Chine, on ne peut pas dire qu'on est taoïste en tant que, par exemple, pour ceux qui n'ont pas eu de maître, qui n'utilisent qu'un taoïste. Effectivement, comme il vous l'a décrit, il faut avoir... il faut être devenu disciple d'un maître pour utiliser le terme taoïste. c'est-à-dire maître du Tao. Tao, le Tao, she, enseignant maître. Donc maître du Tao. Et en Chine, il y a même une définition légale qui a été décrite par l'association taoïste de Chine. et ce qui fait que dans les temples, pour avoir l'appellation maître taoïste, il faut avoir rempli ce critère-là, c'est-à-dire, il faut avoir reçu la coiffe. La coiffe et la vie, lors de la cérémonie de prise de coiffe. On appelle ça le Wajin. Alors, quelles sont les conditions ? Ceux qui veulent prendre la coiffe et la vie, de venir disciple, c'est taoudia, c'est taoudia. Alors oui, c'est là que je vais expliquer. Il y a d'abord une autre cérémonie. Et n'hésitez pas à poser des questions pendant la... Moi, j'aime bien discuter. Mais, voilà. Il faut d'abord avoir vécu dans un temple pendant trois ans. Donc, c'est-à-dire que d'abord, on s'est dit, oh, mais j'aime le Taoïste. Oh, mais c'est vraiment intéressant. J'ai lu des livres où j'ai eu un rêve. Souvent, ça se passe comme ça. Quelqu'un a rêvé, il y a un immortel dans un rêve qui lui a dit, il faut que tu viennes prêtre, il faut que tu viennes taoïste. Ou alors, quelqu'un a eu une grosse maladie. Et c'est souvent ça. Un jeune a eu une grosse maladie. Sa mère l'emmène plier au temple, il est guéri. Et le prêtre lui dit, bah oui, mais c'est son destin de devenir taoïste. C'est pour ça que... c'est en allant au temple qu'il a été guéri. Donc, il faudrait qu'il vienne au temple de façon plus permanente. Il y a des cas comme ça. Il y a d'autres cas où quelqu'un qui a une maladie récurrente, mais à chaque fois qu'il va passer un peu de temps au temple, la maladie part. Alors, du coup, il finit par passer de plus en plus de temps au temple et à réaliser qu'en fait, c'est son destin de devenir taoïste. Ou alors, aussi, ça lui apporte le calme d'esprit. C'est-à-dire qu'il a des difficultés dans la vie, il est toujours stressé et il réalise qu'en fait, en restant au temple, il va mieux. Et que vraiment, ça doit être sa mission de participer à la vie du temple. Donc, il faut avoir fait ça pendant trois ans. Avant même, il faut déjà aussi avoir repéré un maître et se dire, tiens, moi j'aimerais bien étudier en fait ce maître. Et le maître, il faut qu'il ait repéré le butur d'ici. Il dit, tiens, mais il a l'air sympa. Ou elle a l'air sympa, cette petite jeune, ou même cette personne visagée. Et il y a une relation qui s'établie, c'est une relation de karma en fait, de relation qui était plus ou moins prédestinée entre deux personnes pour qu'elles étudient et qu'elles évoluent ensemble. Pendant ces trois ans et cette relation qui s'établit en fait entre le maître et le disciple. Il va y avoir ce qu'on appelle la prise de maître, là-haut, Baeche. Alors, pour ceux qui ont déjà participé à une cérémonie avec Maître Wang, c'était cette cérémonie-là que j'avais faite, c'est-à-dire la prise de maître. Parce que cette cérémonie, elle s'applique aussi bien aux personnes qui vont devenir, disons, religieuses professionnelles, c'est-à-dire à vivre à plein temps dans les temples, qu'aux personnes laïques, c'est-à-dire les personnes qui vont continuer de vivre dans la société en se mariant, en méguisron, donc taoïstes laïques. La prise de maître, Baeche. Et c'est là, comme Yves vous l'a expliqué, que le maître va vous donner un nom et qu'on va rentrer dans cette lignée avec un ordre dans la lignée de génération, etc. Donc, pourquoi, avec Yves, on dit qu'on est frères et sœurs ? Est-ce que vous savez, d'abord, il y en a peut-être qui connaissent l'histoire de Yves, mais vous savez pourquoi il a dit qu'on était frères et sœurs ? Non. On se ressent pas dans le chat. Il peut bien y avoir une autre raison. Oui. Et vous savez pourquoi on fait partie de la même lignée ? Oui, on a le même maître. mon premier maître, c'est le maître Wang Shijen. Il a un petit temple en périphérie de Xi'an et c'est lui que j'ai pris comme maître en 2002. Dans son petit temple. Et donc, il est de la 31ème génération de l'école de la réalité complète Chuan-Zhen et de la branche de la porte du dragon. Il faut que ça assure de dire qu'on est de la lignée de la porte du dragon. Je ne suis pas de la porte du dragon. Je ne suis pas de la porte du dragon. Je ne suis pas de la porte du dragon. Donc, étant donné qu'il était de la 31ème génération mon maître, moi je suis donc de la 32ème. Oui, l'enseignement que vous l'avez reçu en quelle langue en chinois ? Oui, 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 et oui, il parle que le chinois est chinois. C'est rare ceux qui parlent anglais. Il y en a maintenant dans cette génération-là mais dans 2002, moi que je suis arrivée Wang Shijian parle un petit peu anglais, un tout petit peu. Vous avez appris le chinois en France ? Non, j'ai appris en 2002 en arrivant en Chine. Et tu les as appris dans plusieurs disciples en même temps ou c'est ce que ça ? Alors, donc, par exemple, moi je suis arrivée et je suis considérée comme la deuxième disciple de maître Wang parce qu'avant il avait pris son neveu comme disciple et donc son neveu et donc le grand disciple comme on l'appelle et moi je suis en dessous. Et effectivement, il y a plusieurs disciples et en 2007, 8, 9, 9, 9, avec le chinois, c'est en 2009, non, c'est en 2009, c'est en 2008. Parce que en 2009, jamais Hélène et tout le monde de... Ah oui, et oui, dans en 2009, 2007. 2007. Enfin bref, quelques années après, Yves est arrivé dans la cour du temps où je me trouvais et il a fait connaissance avec mon maître et il est devenu son disciple. Donc, lui aussi, il est de l'école de la réalité complète de la branche de la porte du dragon, de la 32e génération comme moi. par contre, il est mon petit frère. C'est le simple à l'air. Mais je le respecte, je le respecte. C'est mon petit frère parce que il a été... Donc, il est devenu disciple après moi. Parce que c'est par ordre d'arrivée, en fait. Comme dans la vie, un bébé, le premier arrivé, c'est l'aîné et puis celui qui vient d'après, c'est le cadet, etc. C'est la même fausse qu'elle est. Non, alors là, comme je le disais, le minimum de trois ans, c'est pour la cérémonie d'après. Celle de Baïche, la cérémonie de prise de maître, elle s'applique aussi bien aux laïcs qu'aux religieux et là, on n'a pas le... Traditionnellement, c'est bien d'avoir connu le maître pendant trois ans. Pas forcément d'avoir vécu dans le temps, mais de l'avoir connu. Par exemple, moi, j'ai connu mon maître en 99, mais je vivais en Angleterre. En 2001, j'ai fait un premier voyage en Chine pendant mes vacances et en 2002 aussi, et c'est là que je l'ai pris. Et il m'a dit, ça tombe bien, ça fait trois ans qu'on se connaît. Voilà. Donc, il y a quand même un petit peu... Mais c'est adaptable parce qu'il est parce qu'il le connaissait depuis bien longtemps que ça. Et puis, maître Wang, il prend aussi des disciples qu'il vient de rencontrer parce qu'il estime que c'est aussi le destin qui fait que quelqu'un demande à devenir son disciple. Vous savez, le taoïsme, c'est quand même très flexible. Il y a des règles qui sont un peu comme des indications mais on s'adapte. Donc, voilà pour le rituel de la prise de maître. Par contre, pour être reconnu comme un taoïsme officiel qui peut donc avoir un temple, prendre des disciples, etc., de façon légale, il faut avoir pris la croix. Et c'est là qu'il faut avoir vraiment vécu dans un temple pendant trois ans minimum. Cette prise de coiffe, c'est un petit peu basé de toute façon sur, comme la première cérémonie, c'est-à-dire qu'on va prendre les deux, on va prendre refuge. Comme dans le boulot, on prend refuge dans les trois trésors. Alors, il y a différents trois trésors. Il y a les trois trésors internes que vous connaissez tous. Voilà. Et il y a les trois trésors on peut dire d'évolution spirituelle qui seront le Tao, donc le grand Tao, les écritures et le maître. Ça, c'est des guides. C'est un peu les barreaux d'une échelle. C'est un soutien. Ce soutien, pourquoi on dit qu'il faut un maître et les écritures ? Ah oui, on met le Tao, on vient du Tao, c'est facile, on fait partie du Tao, pourquoi il nous faudrait un maître pour les établir ? C'est une pensée qu'on peut avoir souvent. Parce que le Tao, effectivement, c'est la partie la plus naturelle, la plus spontanée, c'est ce qui a créé le monde, c'est ce qui gère, c'est ce qui régule toute chose. mais c'est extrêmement mystérieux. On ne peut pas le palper, on ne peut pas le voir, on ne peut pas utiliser l'intellect pour comprendre et parfois, on s'en disconnecte, on s'en déconnecte. Et comment rétablir cette connexion ? C'est là qu'il nous faut des guides, c'est là qu'il nous faut des liens. Vous savez, c'est un peu comme les liens Internet, on clique et hop, on a l'information. Et bien là, où est-ce qu'on clique ? On clique sur les écritures. Les écritures, qu'est-ce qu'il y a dans les écritures ? Il va y avoir des schémas, des schémas de forme de gymnastique, des schémas de forme de qigong, des schémas de posture. Il va y avoir aussi des schémas de posture mentale, des attitudes à avoir, des attitudes de cœur, des attitudes de mental. va y avoir des indications. Il va y avoir des incantations. Les incantations, c'est ce qui va permettre de créer des liens plus rapprochés avec toutes les énergies élevées et plus spirituelles de la nature ou de l'univers ou des divinités. il va y avoir des enseignements philosophiques. Mais ces écritures, d'une part, elles sont très anciennes. Donc, elles sont dans un langage très ancien, dans un langage secret. C'est ce qui a permis de les conserver aussi longtemps, c'est le secret. Et aussi, très mystérieux. Et donc, elles ne sont pas faciles à comprendre. Et là, alors, vers qui se tournait, c'est vers le mec. Parce que le mec, il a étudié les écritures, non seulement il les a étudiées, il a pratiqué ce qui avait été décrit dans les écritures. Donc, il l'a vécu. C'est le guide qui a déjà traversé un bout de chemin. On n'est pas en train de dire que c'est lui qui a atteint le Tao. Non. Il a déjà fait un bout de chemin. Donc, il sait par exemple comment aller de Molusson à ici. Il y a un peu un GPS. Et c'est pour ça qu'on dit que ce sont les trois trésors. De plus, les écritures en elles-mêmes ont un caractère secret et c'est elles aussi qui ont une part énergétique ou une part vibratoire qui permettent aussi de mettre en place des transformations en nous. Et c'est pour ça que certaines écritures ne sont transmises qu'à certaines personnes lorsqu'elles ont atteint un certain niveau. Tant que leur champ vibratoire n'a pas atteint le même niveau de champ vibratoire que les écritures, la connexion ne peut pas se faire. C'est un peu comme la cabaye. Ah oui ? Tu vois, moi je... C'est ça. Dans l'écriture de la cabaye, dans les lettres hébraïques, il y a la puissance, l'énergie et la transformation. Et donc, c'est pas accessible. Même chose dans les mantras du Bajrayana Tibétain en fait. Et c'est la même chose. Ah voilà, c'est ça. Donc, on passe complètement à côté. D'abord, souvent, on n'arrive pas à les retenir, on n'arrive pas à les comprendre parce qu'on n'a pas encore le niveau vibratoire. Parce qu'il faut savoir que les écritures aussi, pratiquement toutes, elles ont été transmises par les divinités par forme chamanique ou par forme de rêve. Et ensuite, elles ont été retranscrites et conservées dans le canon taoïste. Le canon taoïste. Ouais. C'est bien. J'ai parlé ce matin tout à fait. Ah bon, ben voilà. J'ai parlé ce matin. Contient plus de 1500 textes et... Oui, c'est des chamanes en forme de soutrances qui ont reçu ces informations, qui les ont... Voilà. Écrites. Et elles sont ensuite conservées par l'empereur. C'est-à-dire que tous les empereurs de Chine, à chaque génération, ils faisaient rééditer le canon taoïste qui était conservé précieusement, etc. Et d'ailleurs, lors de la révolution culturelle, ils ont tous été brûlés. Ça a été une catastrophe pour les taoïstes. Et parce que c'est là que ça contenait la culture toute. Et heureusement, au temple des nuages blancs, ils en avaient caché un exemplaire. Et il y en avait un en France. Donc on a vraiment contribué aussi à maintenir le renouveau du taoïste. Parce qu'en 1920, il y avait un universitaire qui était allé en Chine et qui avait récupéré un canon taoïste avant qu'il soit brûlé. Et qu'il avait ramené, il est à la Bibliothèque Nationale au Y-Payot. C'est-à-dire qu'il y avait tout ça. Et il l'avait ramené, il est à la Bibliothèque Nationale de France. Et il y en avait un autre à Taïwan et un autre au Japon. Enfin bref, il ne restait plus quatre exemplaires dans le monde. Donc un peu de déperdition du savoir ancien. Aussi. Aussi. C'est énorme. Parce que justement, quand je parle de la transmission par le maître, il y en a beaucoup qui ont été perdus parce qu'il y a des maîtres, ils sont morts pendant la révolution culturelle, ils sont morts aussi de vieillesse. Ils ont tellement réintégré la société, comme ils n'avaient plus le droit de pratiquer, ils ont oublié leur pratique. Ils ont perdu ce qui permettait de maintenir cette connexion, si vous voulez. Il y a aussi des écritures en fait qui étaient en dehors du canon taoïste. Par exemple, des rituels très spécifiques qui avaient été transmis de génération en génération par certaines lignées qui ont été perdues. Il y a eu beaucoup de pertes. Une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, certains maîtres taoïstes très sincèrement essayent d'enseigner le taoïsme à des étrangers, c'est une de ces raisons. C'est qu'ils se disent si jamais de nouveau il y a une telle catastrophe qu'au moins une partie de la connaissance soit encore vivante et maintenant vivante à l'étranger. Et ça, moi, j'ai des maîtres qui me l'ont dit avec les larmes aux yeux parce que pourquoi toutes les autres religions ont pu se reconstruire aussi rapidement en Chine. Le bouddhisme, l'islam, le catholicisme, c'est des religions qui avaient déjà des centres à l'étranger. Le bouddhisme en Inde et puis déjà ils avaient un peu au Japon, en Thaïlande, enfin, ils avaient déjà des canons taoïstes partout, ils avaient déjà des grands maîtres. Donc, pendant la révolution culture élargique, le bouddhisme n'a pas souffert si vous voulez en général. Mais comme le taoïsme était tellement chinois, tellement localisé en Chine, dès qu'il y a eu un problème en Chine, ben, ils n'ont pas les grands droits. les canons taoïstes c'est le canon taoïste dont il ne restait que quatre dans les entours et c'est un autre texte. Pardon ? C'est le canon taoïste dont il n'est de l'orée que quatre. Oui, c'est un autre texte. C'est le canon taoïste. merci. 1500 textes. Oui. Et ce que vous disiez, c'est que le taoïste n'est pas une religion fermée, révélée par un prophète à jamais. Elle est en constante révolution et créativité par... Oui. Et d'ailleurs, à Hong Kong, il y a des chamanes encore qui reçoivent des textes. Donc, elle est vraiment même... Aujourd'hui même, il y en a qui se rencontrent tous les mardis et il y a un chaman qui reçoit surtout des textes de Ludongli, un des... Un... On ne compote. Et... Celui qui est... Un immortel avec une grande épée comme ça, la très bonne. Et... Ils se mettent en trance et ils reçoivent, on appelle ça reçoit les textes à travers la planchette. C'est à travers l'écriture ? Ça peut être le même principe. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a... Il y a une écriture automatique. Eh bien, c'est l'écriture automatique. Ah oui, c'est ça ? Oui, avec une écriture. C'est l'écriture automatique. Alors là, on ne peut pas tourner les tables. Là, c'est comme... C'est une petite... Comment dire ? Ça fait une petite boîte très large et dedans, il y a du sable. Et le chaman... Moi, ça, je l'ai vu parce que j'ai vécu à Hong Kong, là, ces dernières années. Il a comme un... Eh bien, la baguette de sourcier, vous savez ? Oui. Ça ressemble à ça. Comme ça, il y a deux... Et puis une branche comme ça avec un petit pique. Et il tient ça, il rentre en trance et ça bouge et ça dessine des caractères et à côté, il y a quelqu'un qui... Fabien. Voilà, qui écrit les caractères qui apparaissent. Comme l'écriture automatique. Voilà, c'est l'écriture automatique et ça s'appelle footy. C'est-à-dire que la divinité pénètre à travers le corps du chaman et transmet les cultures. Et... Alors, pourquoi je dis que ça se passe encore à Hong Kong ? C'est parce qu'en Chine, cette pratique-là est interdite. Le gouvernement, ils estiment que ça fait partie de l'aspect le plus superstitieux et bon, ils ne sont pas trop... Voilà. Ça se fait, mais alors plutôt caché. Et les quatre versions qui sont restées du... Les quatre personnelles sont de la même version ? Ce sont des versions différentes de la dynastie Ming, mais comme il y en a qui étaient plus ou moins complets et d'autres pas, d'avoir ces quatre versions, ça a permis justement de voir les parties qui manquaient dans chacun et de reconstituer une version globale qui a été réimprimée dans les années 90. Là, on est une version totale maintenant qui a été réimprimée en Chine. Pour vous donner un exemple de ces textes transmis et qui étaient comme d'une vie en évolution constante, il y en a qui ont dû entendre parler du texte de la fleur d'or, traduit par Carl Jung et Richard Guilhem. Et ça veut dire...